Aujourd'hui on avait une conférence, on a vu 5 binômes qui nous présentaient différentes startups, différents services aux occupants. Il y a un service qui nous a particulièrement intéressé, c'est WazeUp, qui est représenté ici par vous. Et est-ce que vous pouvez en dire deux mots et surtout l'enseignement clé de la valeur qu'il apporte aux occupants des bâtiments tertiaires aujourd'hui ? La clé c'est qu'aujourd'hui il faut réfléchir son bâtiment avec un ensemble de services intégrés dont la mobilité fait partie. On le voit souvent nous dans des déménagements, les entreprises cherchent à rassurer les collaborateurs, à leur offrir de nouveaux services et de nouveaux moyens de transport pour accéder au site. Le covoiturage en fait largement partie et pouvoir livrer un bâtiment avec la valeur ajoutée de services de mobilité autour dès la conception. C'est une valeur perçue à mon avis pour l'acheteur ou l'occupant qui est très forte par rapport à un coût qui finalement en termes de service est assez dérisoire par rapport à l'ensemble du bâtiment. Il y a un point qui m'a vraiment aussi beaucoup intéressé, c'est finalement les critères clés à partir duquel le covoiturage doit se regarder. Rappelons les grands critères. Voilà, alors les grands critères c'est être plus de 500 occupants à au moins 10 minutes d'un métro, pas forcément d'un RER mais d'un métro. Si le transport en commun est trop dense, le covoiturage aura peu d'intérêt. Sur des zones qui commencent à être moins bien desservies par le métro, les collaborateurs s'y intéressent et ça fonctionne. C'est extrêmement clair. Un grand merci. Merci. Merci.